Dans un premier temps, l'écriture. L'écriture, c'est raconter une histoire, définir les personnages et planter le décor. Et pour ça, on a dû créer deux univers. Un univers aquatique. Et un autre, perché dans les nuages. Mais il fallait aussi qu'on étudie la technologie utilisée. C'est la première fois que nous essayons la réalité augmentée et on a dû bien se documenter. Malgré quelques interrogations sans réponse, il fallait bien commencer. Au commencement, le storyboard. Ça nous permet de trouver les formes idéales et les bonnes couleurs de toute la création. Ensuite, on anime le storyboard pour définir le rythme de toutes nos animations. Et on ne vous dit pas tout, mais ces quelques étapes nous ont pris pas moins d'une année. Une fois d'accord sur tous les éléments, une grande étape nous attend. La mise en volume. Imprimer 150 planches à trois par monde. Découper 150 planches à trois par monde. Et coller plus de 2000 éléments pour constituer un seul monde. On a eu la chance d'avoir une Dream Team de huit personnes pour nous aider pendant trois semaines. On a rassemblé les éléments dans les cartons. Et en route pour le studio ! Le stop motion partout, pour tout le monde, tout le temps.